Yo c'est StrikeAzé et aujourd'hui on se focalise sur l'une des plus belles inventions du pays du soleil levant Celle qui aura en partie contribué à la renommée actuelle de l'animation japonaise, le Sakuga Même si vous êtes un fan d'anime, il n'est pas impossible que ce terme vous soit inconnu Pourtant vous savez tous de quoi il s'agit et en regardez constamment Mais pas d'inquiétude, je suis là pour éclairer vos lanternes Le Sakuga, littéralement image dessinée, oui ils se sont pas trop foulés pour le nom Est un mot utilisé pour désigner une animation qui se démarque du reste d'un épisode De par son style ou encore sa fluidité et par conséquent le plus grand nombre d'images qu'elle contient Ce procédé d'animation sert en général à appuyer l'importance d'une scène Que cette dernière soit dramatique, épique ou même comique C'est pour cette raison qu'il est très présent dans les shonen et plus précisément dans les scènes de combat Rendant ces dernières juste mythiques On se souvient tous de l'affrontement de Naruto Sasuke, du combat Izuku Bakugo Ou encore du coup de poing asséné par Luffy à un dragon céleste Si tous ces exemples que je viens de vous citer sont si spectaculaires C'est en partie du fait qu'ils respectent des codes qui sont établis depuis des lustres Et qui sont aisément repérables si on y fait bien attention Ceux-ci ne sont pas propres au Sakuga car on les retrouve très souvent dans l'animation en général Mais ils sont énormément sollicités par les animateurs Il y a tout d'abord l'impact frame Il s'agit d'une très courte image se plaçant juste après un choc puissant Elle est en général noire et blanche et a pour but de marquer l'oeil du spectateur lors d'un impact comme le suggère son nom Autre effet qui est régulièrement utilisé pour donner une impression de puissance Le sketch style Qui consiste simplement à donner à l'animation un aspect de dessin fait au brouillon et sans couleur Ce qui la démarquera colorimétriquement et graphiquement du reste On a par exemple récemment eu droit à ça avec Black Clover Vous pourrez également remarquer que les animateurs choisiront souvent d'alterner entre des passages rapides et des passages plus lents Ce qui permet de détailler davantage les mouvements des personnages Il ne faut d'ailleurs pas oublier que le Sakuga est un art qui peut indéfiniment être modelé Chaque animateur le pratiquant possède un style et une touche personnelle permettant de reconnaître son animation lorsque celle-ci apparaît sur nos écrans Naotoshi Shida insistera par exemple sur le mouvement des liquides et de la fumée tout en donnant un aspect caoutchouteux à ses personnages Tandis que Yutaka Nakamura les déformera abusivement et fissurera les débris de manière parfaitement géométrique Au passage, tant que j'y suis, petit aparté concernant le combat opposant Naruto à Pain Énormément de personnes s'en sont plaintes parce qu'apparemment ce serait mal animé Et bien si vous pensez ça, sachez que vous avez tout simplement tort Car il s'agit là d'un des meilleurs Sakuga de tout Naruto Les déformations du visage de Pain sont ici totalement volontaires ayant pour but d'accentuer la vitesse et la colère de ce dernier Et ça je l'ai compris alors que je n'étais encore qu'un gosse Donc les personnes qui screenent une frame pour la critiquer alors que je le rappelle L'animation ce n'est pas quelque chose de statique, vous n'avez rien compris Bref, tout ça c'est bien beau mais vous devez certainement vous demander pourquoi les scènes de Sakuga sont si rares Et pourquoi il n'y a pas d'animé entièrement réalisé de cette manière Et bien les raisons à cela sont très simples, le temps et l'argent En effet, produire ce genre de scène nécessite un travail surhumain Naoto Shishida, un animateur ayant énormément travaillé sur Dragon Ball met par exemple plusieurs mois à animer une scène de quelques minutes Il est même allé jusqu'à déclarer qu'il n'aimait pas son métier car il rencontre sans cesse des problèmes techniques Vous vous doutez bien qu'un contenu aussi difficile à produire à part conséquent un coût relativement élevé Et les studios d'animation ne peuvent pas se permettre d'investir tout leur budget dans le Sakuga Au final, ne pouvoir admirer ces scènes qu'à de rares occasions n'est absolument pas une mauvaise chose Car ça augmente le taux de hype qu'elles engendrent Il ne faut pas oublier que tout comme nous, les animateurs ne sont que de simples humains ayant pour seule arme leur détermination Ils travaillent sans relâche et ont souvent des délais très stricts à respecter Malgré ça, ils arrivent tout de même à nous faire rêver et à nous faire frissonner Enfants comme adultes Avec des scènes qui resteront gravées dans notre mémoire pour l'éternité Et c'est pour tout ça qu'aujourd'hui j'aimerais tout simplement leur dire Merci Merci